Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part, chronique dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de nouvelles positives que je vais partager en premier avec vous. Nous allons parler également de la représentation de la beauté des femmes qui ont un certain âge, nous parlerons d'argent et de célibat, de vêtements unisex, de publicité et de plusieurs autres sujets qui j'espère vous intéresseront. Juste avant de commencer je tenais vraiment à remercier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, remercier toutes les personnes qui me font des dons financiers, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo, vous ne vous en rendez pas compte mais parfois juste quelques euros ou même plus peuvent vraiment m'aider et me soutenir dans mon travail. Donc merci infiniment à vous, merci à tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui font en sorte de, enfin qui font tout ce qui est dans leur pouvoir pour que mes vidéos soient bien référencées. Merci infiniment à vous, merci pour votre soutien et merci pour tous les témoignages que je reçois. Alors parfois vous me dites, oh je ne vais pas vous embêter avec mon témoignage, vous en recevez déjà tellement, mais en fait non, je n'en reçois jamais assez. C'est vrai que c'est toujours très encourageant dans mon travail de recevoir tous ces témoignages lorsque vous me racontez votre cheminement, votre parcours. Moi je trouve ça toujours passionnant et tellement gratifiant et également, d'ailleurs je sais que vous, vous les aimez aussi beaucoup, les témoignages que je publie sur les réseaux, soit par écrit, soit les entretiens que je fais avec certaines d'entre vous sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder sur le blog, il y a une page Livre d'Or, vous en trouverez plein. Et sur la chaîne YouTube, une playlist qui s'intitule Témoignages, je crois, ou Entretiens. Et vous trouverez aussi pas mal de témoignages et de cheminement vraiment passionnant et qui donne envie de s'élever tout simplement. Donc merci à vous et bravo à toutes celles qui cheminent, qui se posent les bonnes questions, qui sont capables de se remettre en question aussi pour avancer et à faire des efforts pour être de meilleures femmes. Donc bravo à vous toutes, chacune chemine à son rythme, mais en tout cas chemine vers le beau, le vrai et le bon. Donc bravo à vous. Comme d'habitude, c'est une chronique d'actualité, donc n'hésitez pas à commenter, à compléter mes analyses. Vous avez été nombreux à réagir la dernière fois, il y a 15 jours, par rapport aux produits d'hygiène féminine, aux protections menstruelles. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon, qui sont devenus gratuites en Écosse, je crois, et qui tendent à le devenir petit à petit dans pas mal d'endroits. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, de voir peut-être il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé, je ne vois pas les choses sous le même angle. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir vos analyses, donc n'hésitez pas à compléter ou à me dire en commentaire. Et puis évidemment, vous pouvez aussi me transmettre vos actualités, les publicités, les articles sur lesquels vous tombez, si vous pensez qu'ils peuvent être intéressants pour moi, même si après je ne les utilise pas forcément, je ne les présente pas forcément en chronique d'actualité. Mais en tout cas, ça permet de, j'allais dire, ça me permet de grandir ma base de données cérébrale en voyant tous ces sujets-là. Merci à vous en tout cas. Alors pour commencer, je voulais vous parler de quelque chose de positif. Il s'agit de la dernière vidéo de Bérangère de la chaîne YouTube Le Thé des Dames. Alors Bérangère est beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube, c'est seulement la deuxième vidéo que vous pourrez trouver sur sa chaîne YouTube. C'est une vidéo qui s'intitule Comment devenir plus féminine. J'ai trouvé que la vidéo était passionnante, elle dure 23 minutes. Vous pouvez aussi l'écouter d'ailleurs comme un podcast, il me semble. Si vous n'avez pas 23 minutes, eh bien vous mettez la vitesse de lecture un tout petit peu plus rapide et vous en profiterez tout autant. Et vraiment, il s'agit d'une super vidéo qui vous montre comment cheminer au fur et à mesure, les choses auxquelles on peut faire attention, que ce soit dans le vêtement, la posture, le langage, etc. Donc ça, je trouve ça génial. Et surtout, Bérangère raconte un petit peu, enfin, c'est pas une vidéo là-dessus, mais Bérangère elle-même a eu un certain cheminement par rapport à la féminité, à la décence, à l'élégance. Et c'est ça qui est très intéressant et très encourageant, surtout j'allais dire. Parce que c'est ce qui nous montre qu'en fait, quel que soit ce qu'on a reçu dans notre éducation, quel que soit notre parcours, on a toujours moyen de s'élever, de, comme je le disais tout à l'heure, de tendre davantage vers le beau, le vrai, le bon, vers la sainteté, la féminité, l'élégance. Donc vraiment, je vous recommande cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne l'ai pas redit, mais en chronique d'actualité, je vous mets toujours plein de liens juste sous la vidéo en description pour que vous puissiez aller voir les différents articles ou thèmes dont je parle. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Moi, je l'ai trouvée très, très claire et beaucoup de pistes de réflexion différentes. Donc vous prenez ce qui vous arrange, vous prenez ce qui va davantage vous parler, ce qui va être plus facile pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout absorber d'un coup, de tout mettre en pratique d'un coup. Bien évidemment que non, si vous y arrivez, tant mieux. Mais sinon, le but, c'est justement de pouvoir se dire, tiens, allez, cette semaine, je vais faire un effort sur mon vocabulaire. La semaine d'après, j'essaierai de faire attention à ma posture, etc., etc. Tiens, quel tri je peux faire dans ma garde-robe pour être plus féminine ? Donc vraiment, je vous recommande chaudement cette vidéo que je vais vous mettre en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver facilement. Mais de toute façon, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Le Thé des Dames et également à l'Instagram de Bérangère, bien sûr, sur sa chaîne YouTube. Je vous mets juste le lien de sa chaîne YouTube et vous verrez dans les liens, vous verrez le lien vers son blog, ses tableaux Pinterest et son compte Instagram. Comme ça, vous aurez tout et je ne vous liste pas tout, je vous mets juste le lien de la chaîne YouTube. Deuxième chose positive dont je voulais vous parler, c'est plus ou moins une actualité, vous allez comprendre. Il s'agit du magazine Brin de Peps. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé ici. J'en ai déjà en tout cas fait de la publicité sur Instagram et dans ma newsletter. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour la recevoir gratuitement avec du contenu exclusif tous les dimanches, le lien est également en barre d'infos. Et donc, je vous donne le sous-titre de la revue, c'est le magazine de l'Eutra Péli et du bonheur de vivre. C'est une revue qui paraît à chaque saison, donc quatre fois par an. C'est une revue féminine qui aborde différents sujets, sujets spirituels, culinaires, culturels, sur la féminité, sur pas mal de choses, sur la langue française aussi, la culture, pas mal de choses intéressantes. Et c'est une revue évidemment catholique. Il me semble que la version numérique est gratuite et vous ne payez que si vous préférez recevoir la version papier par courrier. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien vers le dernier numéro qui est sorti la semaine dernière. Du coup, il y a un petit décalage parce que vous écouterez ce podcast un peu plus tard. Mais en tout cas, le numéro 22 est paru récemment et c'est ce qui m'a donné l'envie de vous en reparler ou de vous en parler, je ne sais plus. Mais voilà, c'est vraiment un super magazine en qui on peut avoir confiance. Ce n'est pas du tout le même niveau que Marie-Claire, ni quoi que ce soit, ni Mademoiselle d'ailleurs. Et ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a une autre très bonne revue qui s'appelle L'Étincelle. Je vous mettrai également, alors je me note de vous le chercher, de vous chercher le lien, soit je vous mettrai le lien du compte Instagram, soit je vous mettrai le lien, je ne crois pas qu'il y a un site. Je vous mettrai le lien du compte Instagram et puis après vous pourrez tout simplement aller contacter la personne qui s'en occupe, qui est une amie également. Pareil, non, pas pareil, ce n'est pas exactement pareil que le brin de peps. On va dire que le brin de peps est peut-être plus léger ou plus récréatif, même s'il y a beaucoup d'articles très très profonds dans le brin de peps aussi. On va dire que l'Étincelle est peut-être plus orientée formation. Formation de la femme. Je vous laisse découvrir de toute façon, vous n'êtes pas obligés de vous abonner à tout, mais c'est aussi une façon de soutenir de bonnes initiatives qui essayent justement de former des femmes, de les encourager sur la voie de la sainteté, de la beauté, de la décence, de la vraie féminité. Donc n'hésitez pas vraiment si vous cherchez de bonnes lectures, si vous aimez bien avoir des lectures un peu sous forme d'abonnement, c'est un petit peu la surprise à chaque fois que cela arrive. Je sais qu'il y a des magazines beaucoup plus connus que je ne citerai pas, j'allais dire soi-disant chrétiens, catholiques, mais que je ne soutiens pas forcément justement parce que je trouve que tout n'est pas bien dedans. Donc je ne vais pas vous recommander ça les yeux fermés si je ne suis pas sûre du contenu. Mais en tout cas pour ces deux-là, je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. Après, chacune son style, je comprends très bien que tout le monde n'aime pas toutes les revues, mais au moins je vous en ai cité deux. Et si ça peut vous aider, eh bien tant mieux, voilà, dans votre formation. Et puis pour les lectures, de toute façon, vous avez toujours pas mal d'idées dans la bibliographie du blog, le lien du blog est dans la description. Il y a également le lien pour mon livre qui est dans la description directement. Je fais des chroniques de livres régulièrement sur Youtube, justement, pour vous présenter pas mal d'ouvrages différents, sur différents thèmes. Et parce que je pense que la lecture, la lectrice, la lecture est vraiment idéale pour se former. Alors, non seulement se former de par le contenu lui-même du livre, mais également rien que le fait de lire, en fait, plutôt que d'être derrière un écran. Mine de rien, le cerveau ne travaille pas de la même façon. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais regarder de films ou de séries ou de documentaires. Oui, bien sûr, on peut apprendre beaucoup de choses comme ça. Et moi, la première, j'en regarde pas mal. Mais vraiment, je m'efforce de lire. Alors, d'habitude, c'était le minimum 20 minutes par jour. En ce moment, j'ai un peu augmenté, on va dire. Et j'en suis plutôt à une heure, une heure et demie. Et j'avoue que vraiment, ça fait énormément de bien, en fait, au cerveau. C'est pas du tout la même chose, même que de regarder un documentaire profond sur je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est pas la même chose que lire. Donc, je vous encourage vraiment à lire et à vous former. Une petite actualité de Simone Média, qui met en avant une citation de Renée Zellweger, qui est une actrice britannique, si je ne dis pas de bêtises, et qui parle de son âge, en fait, qui dit « Avoir 50 ans a été comme un tout nouveau départ. C'est le moment où vous arrêtez de vous préoccuper de toutes ces attentes que les gens ont de vous, pour être belles, vous devez embrasser votre âge. » Je trouve vraiment qu'il y a du vrai dans ce... Enfin, tout est vrai, tout est très bien. Dans cette phrase, je pense que beaucoup plus de femmes devraient l'entendre. Je pense qu'une personne qui est connue comme elle, qui est bien placée, etc., ne peut que avoir de l'impact sur toutes les femmes, en fait, beaucoup plus que ce qu'on voit de ces... Comment dire ça poliment ? De celles des femmes, on va dire ça, comme ça on va rester polies. Des femmes qui font de la télé-réalité, qui sont toutes refaites de A à Z, et qui ont un petit poids dans le cerveau. Bon, je caricature un petit peu, mais globalement, c'est quand même ça. Et là, voilà, on a une actrice qui nous dit, qui nous parle justement de son âge, du fait que pour être belle, il faut être soi-même, il faut embrasser son âge, il ne faut pas avoir peur de vieillir, ça n'empêche pas de prendre soin de sa peau, etc. Mais voilà, de se dire « J'assume mon âge, je ne suis pas en train de tricher. » Alors certains diront que c'est un peu le patriarcat, etc., qui fait que la femme est obligée de... Enfin, ou que la femme a du mal à accepter son âge, qu'elle le culpabilise de vieillir, etc., etc. Je pense que ça vient surtout, moi personnellement, de l'état d'esprit féminin. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce désir de plaire, ce désir que les autres nous trouvent belles, ce désir d'être aimées. Et en fait, la jeunesse, pour certaines femmes, pour nous, on va dire, de façon générale, pour les femmes, est souvent un petit peu le moyen auquel elles s'accrochent pour sentir qu'elles ont de la valeur, pour sentir qu'elles peuvent encore plaire, etc., etc. D'où le... Bon, puis aussi, il y a le corps qui change, etc. C'est vrai que ce n'est pas facile de se diriger vers la ménopause, vers la fin de la fertilité, d'une certaine façon. Donc, je comprends très bien aussi que ce ne soit pas forcément un passage facile, mais c'est d'autant plus important qu'il y ait des femmes qui nous rappellent cela. Mais on en voit, je trouve, beaucoup qui sont... Bon, après, je ne sais pas si elles ont fait beaucoup de chirurgie esthétique ou pas, mais je pense à Jane Fonda, par exemple, qui a toujours un beau regard, etc. Je vous remettrai en barre d'infos, tiens, le lien vers un article que j'avais écrit « Notre foi nous rajeunit-elle ». Et je trouve que... Enfin, j'en avais parlé justement dans cet article du rapport entre la beauté, la vieillesse, le fait que très souvent, je ne sais pas si ça vous arrivait de croiser des personnes âgées ou des religieuses dont on voit juste vraiment à peine le visage, qui sont d'un rayonnement, d'une beauté, enfin, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose derrière ces visages-là, malgré les rides ou je ne sais quoi. Et justement, on voit que la beauté transcende tout cela. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, bien sûr, Simone Média le présente comme le fait qu'aujourd'hui, de nombreuses publicités font croire aux femmes qu'elles n'ont plus de valeur passé un certain âge. Et donc René Zellweger qui dit aussi « Vous dites que je n'ai plus de valeur parce que j'ai 53 ans, c'est ce que vous dites. Il y a une grande différence entre être la meilleure version de soi-même et vouloir être ce que vous n'êtes pas. » Et c'est vrai que parfois, c'est ridicule de voir certaines femmes qui s'habillent ou se comportent comme des femmes de 20 ans ou 30 ans de moins, alors qu'elles seraient tellement plus belles si elles assumaient juste leur âge et leur façon d'être, etc. C'est un petit peu dommage. Mais dites-moi ce que vous en pensez si vous trouvez que la société, je ne sais pas, est particulièrement cruelle ou autre par rapport aux femmes qui vieillissent. J'avoue que je ne me rends pas trop compte. Mais en tout cas, voilà, moi je trouvais que c'était plutôt positif de relayer ce genre d'informations. Autre information du magazine en ligne Slate qui titre « Les femmes célibataires sans enfants s'enrichissent davantage que les hommes. » Donc en fait, il y a une nouvelle étude américaine qui montre que les femmes ayant renoncé au mariage et à la parentalité ont accumulé davantage de richesses que les hommes célibataires sans enfants. Bien sûr, ils comparent la même chose. C'est juste entre hommes et femmes, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ? Et donc elles expliquent qu'effectivement, à situation égale, les femmes ont gagné un petit peu plus en 2019 que les hommes. Combien y a-t-il de différences ? 57 000 pour 5, 6, 7, 8, donc 8 000 dollars de différence à peu près entre les revenus féminins et masculins de célibataires. Donc ils disent qu'effectivement, déjà le fait que les femmes ne soient pas pénalisées, je reprends leur mot, pénalisées, par la maternité, la grossesse, l'accouchement, etc. Toutes ces situations qui peuvent faire qu'en fait, elles travaillent moins, elles sont plus en congé, etc. Congé, maternité, compagnie, donc effectivement, le revenu baisse. Mais il est également souligné à titre indicatif qu'effectivement, par contre, le fait d'être seul, donc pas marié et sans enfant, fait également que vous allez payer plus d'impôts. que vous allez payer plus d'impôts. Et qu'est-ce qu'il disait d'autre ? Oui, les personnes célibataires, c'est-à-dire qu'elles payent plus d'impôts. Il est plus difficile de trouver un logement avec un seul revenu plutôt que deux. Et il peut être préoccupant pour certains de ne pas savoir qui sera là pour s'occuper d'eux quand ils seront plus âgés. Donc là, il cite évidemment des personnes qui en fait ont fait le choix de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfant et qui sont très contentes. Elles trouvent que c'est génial, qu'elles ont un bon emploi, qui leur permet d'avoir un appartement, une résidence secondaire à la plage, faire des voyages fréquents pour le travail, les loisirs, etc. Et donc cette femme célibataire explique « Les avantages de la parentalité ne l'emportent pas sur les inconvénients. Je préfère regretter de ne pas avoir d'enfant que de regretter d'en avoir. » C'est la première fois que j'entends ça. Mais enfin, c'est la vie. Pourquoi je partage cet article ? Pour vous montrer déjà qu'il y a de plus en plus de femmes qui témoignent, on va avoir de plus en plus ce genre de discours par rapport au fait que la maternité, c'est pas intéressant, c'est trop difficile, ça vaut pas le coup. Comme si c'était justement le choix d'acheter une maison ou de partir en vacances. C'est vraiment traiter la maternité, le fait d'avoir des enfants, de les éduquer, est vraiment traité comme un sujet très matérialiste, en fait. Et justement, ça rejoint mon deuxième point par rapport à ça. C'est que, justement, maintenant, vous voyez, le fait d'avoir des enfants, ça va être résumé à des choses économiques et matérielles. Ce que je comprends aussi, tout le monde ne peut pas se permettre dans la société actuelle d'avoir 15 enfants, même d'en nourrir ne serait-ce que 3, ça je ne dis pas. Mais là, vous voyez, c'est vraiment... Bon, ben voilà, en gros, si j'ai pas d'enfants, je vais gagner mieux ma vie, j'aurai moins d'embêtements. Et puis, voilà, ça va me coûter moins cher et me permettre d'avoir plus de résidences secondaires et compagnie. Donc, désolée, moi, je préfère ça. Ouais, mais quand tu seras toute seule avec tes chats dans 10 ans, 20 ans, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est triste de voir une société pareille qui matérialise, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui matérialise la maternité à ce point et qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et qui ne... Oui, c'est ça, ne voit plus la société dans son ensemble, ne pense même pas aux générations suivantes, etc. Enfin, je veux dire, si tout le monde raisonnait comme ça, dans ces cas-là, plus personne ne fait d'enfants et en fait, après, il n'y a plus personne pour peupler la planète. Juste ça, quoi. Donc, bon, après, ce n'est pas un discours pour dire tout le monde doit avoir une tonne d'enfants, etc. Ce n'est pas ça, chacun sa vocation aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va vraiment arriver dans une société où l'enfant va être quelque chose qui va venir après, une fois qu'on aura sa résidence principale, sa résidence secondaire, qu'on aura bien voyagé et qu'à 45 ans, on se dira, tiens, ça peut être pas mal d'avoir un enfant qui, voilà, pour combler mes journées et puis, enfin, combler les trous dans ma journée, quoi. Et puis, peut-être s'occuper de moi quand je serai un peu plus âgée. Bon, ben, je vais aller acheter un enfant à une clinique sur mesure. Il faut qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit brun et je ne sais quoi. Voilà, ça va devenir comme ça. C'est un petit peu triste. Et en fait, la société va dans le mur, tout simplement. Et les femmes se renient elles-mêmes aussi, d'ailleurs. Encore une fois, je ne dis pas que toutes les femmes sont appelées à donner la vie physiquement et à la donner de nombreuses fois, pas du tout. Mais cet état d'esprit-là est quand même, va quand même à l'encontre, finalement, de la nature de la femme qui est faite pour donner la vie. Et même si elle ne la donne pas physiquement, ne serait-ce que, je pense, aux religieuses, par exemple, ou aux personnes qui voudraient avoir des enfants, qui n'arrivent pas à en avoir, en tout cas, l'état d'esprit, vous voyez, c'est la fécondité, un état d'esprit fécond. J'avais publié une citation il n'y a pas longtemps de... je crois que c'était du père Zanini qui disait que les femmes ne sont pas faites pour l'efficacité, mais pour la fécondité. Et plusieurs personnes n'avaient mal compris en pensant que, voilà, toutes les femmes, alors, les pauvres, celles qui sont célibataires, celles qui sont religieuses, etc. Mais en fait, non, on est... On est, comment dire... La fécondité, ce n'est pas forcément fertilité physique, quoi. Donc, bon, c'est un petit peu dommage de rentrer dans cet état d'esprit-là. Je voulais vous parler également de cette publication Instagram de Period Studio qui disait Donc, une étude sur 20 000 vêtements montre comment les vêtements pour enfants perpétuent des stéréotypes de genre et participent à sexualiser les petites filles. Donc, par exemple, l'étude souligne la différence de longueur de vêtements. Donc, les shorts pour petites filles sont en moyenne 6 cm plus courts que ceux des garçons. Or, le corps n'est pas différent. Donc, bon, c'est pas normal que ça soit comme ça. Alors, moi, je voudrais juste être sûre que ce soit sur des shorts et pas... Justement, qu'ils aient pas comparé, par exemple, un bermuda garçon avec un short fille. Mais bon, en imaginant que ce soit vraiment des shorts des deux côtés, fille et garçon, effectivement, je trouve ça complètement hallucinant. effectivement, ça participe à l'hypersexualisation des filles et effectivement, ça n'est pas normal. Voilà. Les clichés sexistes, alors que les garçons se voient proposer des t-shirts autour du surf, de la vague ou encore de l'exploration, les filles, elles, doivent se contenter de thématiques comme l'amour, le sourire ou le rêve. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, enfin, après, corrigez-moi parce que j'ai pas d'enfant, mais bon, je suis déjà allée quand même dans des magasins pour enfants. Je sais pas si vous êtes une maman et que votre petite fille, elle rêve d'avoir un t-shirt, je sais pas, où il y a un dinosaure dessus, il y a un truc de surf, d'exploration, de je sais pas quoi, donc un thème entre guillemets qui est catégorisé comme cliché sexiste et masculin par cette publication Instagram. Dans ces cas-là, en fait, vous allez dans le rayon des garçons, puis je vois pas où est le problème. Le t-shirt, je veux dire, jusqu'à un certain âge, la coupe ne va pas changer ou en tout cas, on n'a pas besoin qu'elle change. Donc voilà, vous pouvez très bien faire ça. Parce que de dire, les filles doivent se contenter de thématiques comme l'amour, le sourire ou le rêve, on en revient toujours à la même chose. En fait, c'est qu'a priori, les petites filles choisissent, en fait, ce genre de choses. Si les magasins, les marques proposent ce genre d'article, c'est que, encore une fois, a priori, c'est ce qui va se vendre et c'est ce que les clients vont aimer. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça c'est faire des... Autant la question de la longueur du short, je trouve ça très intéressant de le souligner. Autant les clichés sexistes, bon, on en revient un peu toujours à la même chose. Là, je vous avoue que, non, je trouve ça complètement idiot. Si les filles aiment avoir une princesse, Dora l'exploratrice, ou un t-shirt rose plutôt qu'un t-shirt camouflage militaire kaki, bon, je vois pas où est le problème. Et ça ne les empêche pas, si jamais elles n'aiment pas le rose, ou je sais pas quoi, de prendre une autre couleur, ou d'aller se servir dans les rayons des garçons. Enfin, vous voyez, bon, moi c'est pas quelque chose qui me choque beaucoup, mais vous me direz ce que vous en pensez. Pour les couleurs, chez H&M Zalando et About You, je connais pas, presque une chemise sur deux pour les filles est rose. Alors vous voyez, c'est comme quand on, quand on montre certains déodorants ou certains parfums, ou je ne sais quoi, déodorants on va prendre, parce que je crois que ça, j'avais vu passer ça. Le packaging des déodorants pour femmes qui est plutôt, ben en fait, qui est féminin quoi, on fait un packaging tout mignon, machin chose, dans des couleurs pastels, etc. et le déodorant pour hommes ça va être un truc bien carré, bien noir, bien foncé, bien brut de décoffrage, etc. Ben en fait, voilà, c'est tout simplement parce que je vois mal, enfin, un homme va peut-être pas être attiré par un petit packaging, enfin déjà, il s'en fichera du packaging et en tout cas, ça lui donnera peut-être pas envie d'acheter si c'est un petit truc couleur pastel, rose avec des paillettes quoi. Alors que les femmes, mais enfin, je suis désolée, mais alors pareil, encore une fois, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, pas du tout, mais, globalement, les petites filles, les filles, les femmes, aiment bien les petits trucs kawaii, les petits trucs mignons, à paillettes, choupounours, je ne sais pas quoi, bon, c'est comme ça, après, on n'est pas toutes pareilles pour autant, j'en suis totalement consciente et je suis bien d'accord, mais globalement, on peut dire qu'il y a quand même des tendances et que je pense que de toute façon, ces entreprises sont là pour faire de l'argent comme toutes les entreprises et si ça ne fonctionnait pas, si vraiment depuis la nuit des temps, il n'y avait pas les filles qui achetaient ça et les garçons qui achetaient ça, a priori, en fait, ils s'adaptent, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, ils s'adaptent constamment à leur marché, aux demandes, etc. Bon, il y a aussi une partie où c'est eux qui font la mode et qui poussent les modes, ça, on est bien d'accord, enfin, en attendant, je pense que si ça ne plaisait pas du tout, ça ne serait pas acheté, tout simplement, et ça se casserait la figure. après, on va encore dire, tiens, c'est le patriarcat, c'est parce que les filles, depuis toutes petites, ont été conditionnées pour porter du rose et je ne sais pas quoi, moi, ça, je n'y crois pas du tout, enfin, vraiment, autant quand on est petite ou que c'est les parents qui nous achètent nos vêtements, d'accord, je pense qu'à partir du moment où on est ado ou autre, voilà, on a un peu son propre style, il y en a qui vont virer, justement, à des trucs hyper féminins, mais dans le cliché, ce que j'appelle girly, donc vraiment féminin cliché, justement, rose, paillette, à fond, d'autres au contraire, des femmes qui vont devenir complètement gothiques, à porter des chaînes, du noir, et je ne sais pas quoi, enfin, bon, voilà quoi, ça dépend complètement des styles et des envies de chacune, et parfois d'ailleurs, ce sont des choses qui passent et qui changent après l'adolescence, et là, on établit son propre style, bref. Conclusion de cette publication, alors, les marques unisexes sont-elles la solution ? Peut-être, mais comme le souligne l'étude, elles ne rencontrent pas encore beaucoup de succès auprès des parents. Et d'ailleurs, j'allais dire, peut-être auprès des enfants aussi, enfin, j'en sais rien, mais bon. Donc voilà. Donc, ça, c'était juste des petites réflexions. Merci à la personne qui m'a envoyé cette publication, des petites réflexions par rapport aux marques unisexes qui arrivent de plus en plus sur le marché. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé en chronique d'actualité, mais tout ça pour dire que oui, ok, il y a peut-être des choses, c'est un peu des clichés, etc. Mais d'un autre côté, en fait, ça s'appuie sur les choses de la vraie vie, de ce que les gens font vraiment. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, mais bon, globalement, il ne faut pas non plus sans en prendre ombrage et s'en vexer ni quoi que ce soit. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je suis tombée sur Instagram, justement, dans mes stories la dernière fois. J'ai eu une publicité, comme ça arrive régulièrement, il y a des, enfin régulièrement, très souvent, il y a des publicités qui nous tombent dessus. Et là, c'était une publicité pour Zalando. Je vous mettrai la capture d'écran que j'ai faite comme j'ai pu, qui ne sera peut-être pas très parlante pour vous, mais c'était une publicité donc pour Zalando qui en fait mettait en scène un homme qui est visiblement homme, bon après je sais qu'on n'a pas trop le droit de dire ça à l'heure actuelle, mais vraiment grand, barraque, barbu, bon, avec des gros muscles, bon, et une morphologie masculine qui défilait en fait, alors sur un cap sur d'écran que j'ai réussi à faire, c'est peut-être pas très flagrant, mais qui défilait avec des habits de femmes. C'était lui qui présentait des habits de filles en fait. Et donc tout ça pour dire que ça arrivera de plus en plus souvent, donc préparez-vous, on verra de plus en plus de toute façon ce genre de choses arriver. On mélange le masculin et le féminin, là c'est même plus une question d'unisexe ou du fait que tout le monde se ressemble, d'uniformisation, etc. Là ça va vraiment être tout inversé, tout bougé, que tous nos repères changent complètement sous prétexte de progrès, de liberté, de libéralisation, etc. Mais en fait, voilà, c'est beaucoup plus pervers que ce que l'on pourrait penser. Et dernière chose, je suis tombée aussi au hasard des algorithmes YouTube sur une espèce de chaîne, alors qui s'appelle, bon, peu importe, j'ai pris une petite capture d'écran, pareil, c'est difficile parce que c'est des shorts, donc c'est des vidéos très courtes sur Instagram, et c'est un homme en fait qui interview des femmes dans la rue, alors bon, visiblement, il était dans le 16e arrondissement de Paris et il interview, on demande, tiens, combien coûte ton, alors ce qu'on dit, ton outfit, combien coûte ta tenue d'aujourd'hui ? Et les filles, elles sont trop contentes, alors que moi je trouve autant dire, bah tiens, ça vient d'où, t'as acheté ça où ? Bon, je trouve ça à la limite, ça peut être intéressant, quoi, ça peut aider les gens s'ils veulent copier le style à faire pareil, mais en fait, elle sait combien ça coûte et elles sont hyper fieures de dire, bon, bah alors mon t-shirt, c'est un Balenciaga, ça m'a coûté 300 euros, le jean, c'est un Dior, donc 1500 euros, les baskets, je sais pas quoi, enfin bref, en fait, quand vous regardez la tête des tenues, j'en ai regardé plusieurs de ces vidéos, vraiment les trois sur les, bon là je vous ai mis deux captures d'écran, mais les trois sur lesquelles je suis tombée à chaque fois, c'était des filles qui étaient soit toutes en noir, soit comme vous le voyez là sur les captures d'écran, c'est jean basket, vraiment c'est des tenues qui ne sont vraiment pas belles objectivement, là c'est pas une question même de féminité, de décence, ni quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il y a aucune beauté qui en ressort, il n'y a pas d'élégance, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien, c'est noir, basket, c'est le plus, enfin je veux dire, même en pyjama, je pense que je suis plus élégante, quoi, bref, et tout ça pour dire qu'elles sont hyper fières et souvent ça fait des tenues, alors à la fin elle dit ça fait peut-être un total de 3000 ou 4000 euros pour ce qu'elles ont sur elles mais tout ça pour être en jean basket noir et voir t-shirt troué, parce que la troisième que j'avais vue c'était ça, c'était un t-shirt blanc qui était troué je crois, le jean était troué aussi, bon au moins c'était un peu plus clair, c'était pas que du noir, mais voilà, tout ça pour vous dire que l'argent ne donne pas du goût aux gens, n'est-ce pas, qu'il y a aussi ce travers de vouloir s'habiller uniquement avec des marques et en fait en oublier son propre style, sa propre, comment dire, sa morphologie, etc., et qu'en fait les personnes se gâchent en suivant des modes, faudrait peut-être que je vous refasse un podcast sur la mode d'ailleurs, mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment super dommage de voir des jeunes femmes qui en plus auraient les moyens de s'acheter de belles choses, mais d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être riche pour s'acheter de belles choses, mais bon, là c'est d'autant plus dommage, mais c'est comme ça et tout ça pour vous encourager encore une fois à avoir votre propre style, à être féminine, à être rayonnante, à être décente, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir déjà vous sentir mieux et si vous en doutez, relisez ou lisez ou écoutez les témoignages que je reçois, j'en reçois vraiment plusieurs par jour avec des cheminements mais tellement beaux et de femmes qui se sentent tellement mieux dans leur peau, donc vraiment je vous encourage à trouver votre propre style, à être des femmes féminines, élégantes, décentes et rayonnantes tout simplement pour vous, pour les autres et ça ne peut que vous rendre heureuse si vous avez besoin de conseils ou autre, n'hésitez pas à regarder sur le blog, il existe vraiment plein d'articles sur tous ces sujets-là, voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour cette chronique d'actualité, merci à toutes les personnes qui m'avaient envoyé des articles ou des vidéos, je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.